Donc, je reviens de la Californie, un voyage de 2000 km avec le Tesla Model 3. Puis, je vais vous présenter, faire part de toutes mes impressions. Donc, les voici. Donc, je vais vous parler des particularités sur le Model 3 pendant qu'on est au Supercharger. Port de recharge qui est différent du Model S. Petite lumière, beaucoup plus simple aussi. Puis, la porte va quand même assez bien, genre de voir avec les conditions hivernales. Mais, d'après moi, ça va être super bien. La porte est automatique, elle est électrique. Donc, pas besoin d'ouvrir, fermer manuellement. Poignées de porte qui sont différentes des poignées des Model S. Je pense que ça va être plus fiable à long terme parce qu'il n'y a pas de mécanisme électrique vraiment. Donc, on a juste à pousser avec le pouce, à tirer avec le reste de la main. Ensuite de ça, l'intérieur de la porte, j'aime vraiment aussi. Différent du Model S. Les boutons de fenêtre qui étaient assez accrochants dans le Model S. Quand on l'accrochait avec notre genou, les fenêtres ouvraient. Puis, le bouton aussi, j'aime bien. Donc, la poignée, on a une prise ferme. Puis, on va pousser sur le petit bouton électrique pour ouvrir la porte. On va aller à l'intérieur. Faire un peu de lumière. OK. Donc, c'est ça. On est en train de supercharger. Ça fait pas longtemps qu'on est là. Ça fait peut-être un 15 minutes. On est arrivé, il restait juste 10 000 d'autonomie. Ça charge hyper vite. On a commencé avec 118 kilowatts. Ce qui est extrêmement rapide. Puis, on peut voir, là, il est rendu à peu près à 60 %. On charge encore avec 80 kilowatts de puissance. Ça a l'air d'être une batterie extrêmement efficace. Même dissipation de chaleur, radiateur, tout ça. Normalement, au Model S, on entend beaucoup les ventilateurs qu'on lanceur d'acclimatiser qui vont marcher à pleine puissance. Mais, je n'ai jamais entendu à la date avec le Model 3. J'ai entendu légèrement les fans partir, mais pas l'acclimatiser à la planche. Donc, on charge à 428 000 à l'heure. C'est extrêmement rapide comme vitesse de charge parce que le Model 3 est très efficace dû à son aérodynamisme, le poids et aussi, nouvelle particularité, le moteur. Le moteur du Model 3 qui est nouveau, a design complètement. Évidemment, ce n'est plus comme les moteurs à induction qu'il y avait avant. Donc, ce n'est plus induction. C'est quand même brushless. Donc, pas de brosse, pas de contact. C'est avec aussi des aimants permanents qui est un nouveau concept, mais qui est beaucoup plus efficace. Ça fait que c'est tout nouveau. C'est le premier constructeur automobile à avoir ce design de moteur-là. Je pense que ça va être super intéressant et il y en a beaucoup qui vont suivre après. Autre particularité, les petits boutons de joystick, ça ressemble drôlement à ce qu'on avait sur la Model S, sauf qu'on n'a plus de boutons en haut, en bas. Donc, on a juste, on peut rouler le joystick vers haut, le bas, de gauche à droite et on peut appuyer dessus. Donc, ici, on va incessamment contrôler le volume, la musique, ici, les contrôles vocales. On peut changer les fonctions aussi dans le tableau de bord. Bas de vitesse qui est différente sur le Model S, mais les fonctions sont quand même assez semblables, sauf que c'est l'autopilote qui va se retrouver dessus. Donc, même chose qu'on avait avant. Le park, c'est debout, reculons, nerd, drive. Mais pour l'autopilote, si on veut avoir juste le cruise adaptatif, on va descendre une fois et quand on veut engager l'autosteer, on va baisser deux fois comme ça. Ici, le petit bras qu'on a là, on a juste deux bras. Donc, on n'a plus le petit bras pour ajouter le volant, ça se fait avec les joysticks et on n'a plus le bras non plus d'autopilote parce qu'il se retrouve avec le bras de vitesse. Donc, on a juste ce bras-là pour le flasher et les essuie-glaces, bien, c'est juste le bouton ici, c'est juste une fonction pour le faire fonctionner et pour le lave-glace parce que les essuie-glaces se retrouvent ici, maintenant. Donc, soit automatique ou on peut l'avoir intermittent, deuxième intermittent ou pleine vitesse. Donc, particularité, je vais vous expliquer avec le bras de clignotant, c'est plus comme avant avec un clock spring qu'on appelle, qui est retour automatique, qu'on entend quand on retourne le volant à sa position, il va faire clock. On n'a plus ça, c'est complètement digital. Il y a comme deux fonctions, il y a un coup qui va donner trois coups de clignotant, puis sinon un gros coup qui va clignoter sans arrêt jusqu'à temps qu'on retrouve notre position, comme avant, sauf qu'on n'entend plus le clock. Si on veut l'arrêter, on a deux choix, soit le descendre par la position opposée ou sinon on peut aussi le mettre à la position, le lever comme on a fait, donc la même position qu'il était, si on flashe à droite, on remonte à droite, ça va arrêter de flasher. Ce que j'aime vraiment, pourquoi ils ont fait ça aussi, c'est sur l'autopilote, qu'est-ce qui est vraiment bien, c'est que justement, on va donner un grand coup et quand il va avoir terminé de changer de voie, il va arrêter de flasher de sol, on n'aura pas besoin de le redescendre. Ça, c'est vraiment bien, j'ai vraiment aimé. Aussi, console centrale, on n'a plus le tableau de bord ici en haut du volant, bon, je me suis dit, je trouvais ça bizarre un peu, je ne sais pas si je vais aimer, mais pour l'avoir conduit pendant au moins, je vous dirais, 16 heures à date, en trois jours, j'ai bien aimé, j'aime vraiment le fait d'avoir la vitesse ici, je vais essayer de, vu qu'on est en train de supercharger, je ne pourrais pas vous montrer, il faudrait que je conduise, mais on va avoir la vitesse qui va être indiquée ici, on va avoir le park reculant de notre drive, on va avoir la puissance qu'on utilise et le regen par-là. puis après ça, on va avoir, ben justement le volant d'autopilote ici, on va avoir la vitesse, le cruise, puis on va ajuster la vitesse avec un plus et un moins sur l'autopilote, c'est quelle vitesse qu'on va avoir sur le cruise, ça c'est assez bien. Seule chose, par exemple, c'est le passager peut aussi contrôler notre vitesse, ça fait que ça, on peut peut-être se retenir de le dire, ça fait que le passager va avoir moins tendance à changer la vitesse. Donc après ça, les contrôles qu'on a ici, bon, ben, vous allez voir mon caméra de recul qui est quand même très bien, différent de la Model S plus, on va dire, fish-eye, ça prend un petit peu de temps de s'adapter. Après ça, justement, on va avoir pour le supercharger, pour la charge, on va avoir les commandes bocales qui est là. Si on change, on a les wiper. Si ici, on change, on a trip A, trip B, depuis les dernières charges, tout ça, le kilométrage total. Vous voyez, j'ai fait 1107 miles depuis que j'ai loué l'auto en trois jours. J'ai une consommation de 260 Wh au 1000 et je vous dirais que je roule assez vite. Je roule à des vitesses de 120, entre 120 et 130 km sur l'autoroute. Puis je me prive pas, on ne prive pas de chauffage non plus parce qu'on a un petit peu besoin, parce qu'il fait froid quand même, autour de 15-16 degrés Celsius. Puis, ce véhicule-là est extrêmement efficace, je le rappelle, plus efficace que mon Model S que j'ai présentement. Donc, ça fait un véhicule qui va faire des longues distances sans avoir besoin de charger longtemps. Donc, on a besoin de charger moins longtemps pour faire plus de longues distances. Ça fait que ça, c'est vraiment bien. Après ça, ici, on va avoir tous les contrôles, un peu comme dans le Model S. Donc, les lumières, les portes, tout l'affichage, tout ce qui est la conduite, l'autopilote, puis tout ce qui est les réglages aussi. Donc, ici, on a tout ce qui est climatisation des postes avant, des postes arrière. On a les sièges chauffants, on a la température. Aussi, j'aime vraiment le système de climatisation est assez particulier parce que, comme vous pouvez voir, les bouches d'aériation sont à la grandeur, à la largeur du véhicule. On n'a plus de bouches à régler, tasser ou monter, descendre, tout ça. Tout va se faire par ici. Je vous explique. Bon, il y a climatisation 2-11, conducteur et passager. Puis, on a le choix d'avoir soit juste un point qu'on peut décider de mettre au pied, soit par en haut des frosses à gauche ou à droite ou, le petit bouton qu'on a ici, séparé. Donc, si moi, je veux avoir, exemple, plus aux extrémités, je ne veux pas avoir le vent en face parce que c'est ça qui arrive, vu qu'on n'a pas de console centrale, c'est qu'on peut carrément avoir tout l'air en face si on a vraiment chaud. Fait que ça, je trouve ça quand même assez bien. Puis, le reste, bien, c'est qu'on peut tout contrôler automatique, soit qu'il contrôle la vitesse du ventilateur et où est-ce qu'il va envoyer la ventilation aussi, tout ça. Bon, après ça, musique, pas mal comme dans le Model S, musique en streaming avec Slacker Radio. Ah, il me dit que j'ai acheté l'énergie pour continuer, mais je n'ai pas fini mon vidéo, fait qu'on va continuer. Puis, le téléphone, donc ensuite de ça, même chose que le Model S aussi, on peut, on va avoir tout l'agenda, on va avoir aussi tous les contacts, les messages, non, pas les messages textes, c'est vrai. Puis, c'est ça, les appels manqués et toute notre liste de contacts. Bon. Ensuite de ça, console centrale qui est différent un peu du Model S aussi. Bon, on a les deux ports USB qui sont, là, on ne voit pas bien, je n'ai pas beaucoup de lumière, mais qui sont dans le fond. Puis, c'est sûr que là, j'ai le modèle premium, j'ai le modèle le plus équipé. On a la port, on a la prise de charge pour l'iPhone et pour aussi Android qui est Samsung, je crois. Puis, on a deux portes gobelets et l'appui bras ici avec un peu plus de place ici qu'on peut enlever pour mettre du storage un peu plus. On a aussi une prise 12 volts qui est là. J'aime vraiment, vraiment l'appui bras, la position de conduite de ce véhicule-là est vraiment géniale. Appui bras et appui bras aussi dans la porte, ce qui fait qu'on est vraiment confortable quand on fait des longues distances. Puis, aussi les sièges, je vous dirais que l'ajustement est vraiment bien. Ce qui fait noir va pas super bien, mais l'ajustement des sièges aussi est vraiment bien en arrière aussi pour les avoir testés. Puis, on a aussi la petite console qu'on peut descendre ici si on a juste deux passages en arrière. On va aller voir le coffre avant. On va aussi voir le coffre arrière. Le coffre avant qui est quand même assez petit, mais ça peut quand même servir pour mettre des bagages ou mettre, moi je m'en servais gros pour mettre un épicerie quand on faisait des longues distances. Puis, quand on arrivait au supercharger, on sortait sur le tas pour juste m'en manger, faire un petit pique-nique simple, c'est éviter de tout sortir dans la valise. On va aller voir la valise arrière, bien sûr. Donc, le coffre, ça ne vient plus avec toute la tailgate au complet. C'est sûr, ça laisse moins d'espace. C'est un désavantage qu'on fait ça, mais bon, c'est sûr que si on voulait avoir un prix moins cher du véhicule, ça prenait des compromis. C'est vraiment comme un sédant avec, ce n'est pas un rayon, c'est vraiment une valise. Donc, c'est quand même assez grand. On a aussi un double fond qui ressemble beaucoup au Model S. Puis, ouverture et fermeture de la valise. Je dirais qu'elle est quand même lourde à fermer la valise. Je pense que c'est vraiment les amortisseurs qui fait l'effet qu'il faut quand même donner de la force pour la fermer. Mais, je pense que ça va juste être bon parce que les cylindres, avec le temps, ils vont perdre de la puissance. Ça va devenir de plus en plus facile à fermer. Donc, par rapport à tout ça, les roues sont assez spéciales, mais qui sont très légères et très efficaces aussi pour l'aérodynamique du véhicule. C'est ça que c'est vraiment la ligne de carrosserie, les poignées, les roues, le pare-choc-avant qui fait que le véhicule est super efficace. En conclusion, Tesla Model 3, un véhicule hyper technologique, très avancé en technologie, autant autonomie, recharge rapide, autopilote. Ce véhicule-là se rapproche drôlement de la perfection à mon avis. C'est un véhicule qui est très attendu ici au Québec, on le sait. On a vraiment hâte de les voir. Même moi, j'en ai commandé un la première journée. On me dit, pour le modèle 4 roues motrices, milieu 2018 que je l'attends, mais en connaissant un peu Tesla, le délai, je pense que ça va être plus fin 2018. Mais bref, vraiment hâte de voir ce véhicule-là. Puis, comme j'ai dit dans mon vidéo, je serais pas gêné de l'échanger contre mon Model S. Bon. Sous-titrage ST' 501